C'est quelque chose que je perçois, mais plus généralement France Industries et je pense mes collègues dirigeants de grandes entreprises industrielles reçoivent très favorablement. Effectivement l'Europe a pendant longtemps été une zone économique très ouverte qui fondait sa puissance sur le commerce, sur les échanges. Je crois qu'aujourd'hui après une série de crises, la crise sanitaire qui a montré un certain nombre de vulnérabilités, puis aussi quelquefois une compétition pour des ressources, même des ressources très banales comme les masques. Puis la crise géopolitique avec la guerre en Ukraine qui montre sur les sujets énergétiques une forme de vulnérabilité, en tout cas de dépendance. Je crois que nous percevons très positivement cette prise de conscience qui commençait d'ailleurs depuis quelque temps d'une manière assez modeste et je pense qu'aujourd'hui le fait d'affirmer avec force que l'autonomie stratégique est une priorité, je crois que c'est quelque chose qui nous paraît constituer une étape vraiment importante. Maintenant, il faut arriver à mettre ça concrètement en œuvre et c'est toute la difficulté. Et en plus, il ne faut pas le faire dans une Europe qui s'enfermerait sur elle-même. Je crois que sur un certain nombre de sujets, il est bien sûr indispensable que nous continuions à développer des partenariats économiques importés, exportés, développés ensemble avec les autres grandes régions du monde. Non, alors ce serait trop simple. Je crois que cette vision, elle est encore à développer, mais ce qu'on a pu percevoir sur quelques sujets, c'est effectivement non seulement le début d'une vision commune, mais un début d'action. Moi, j'ai été très frappé par ce qui s'est passé sur, ce qui est en train de se passer sur les batteries et je me poserai à ce qui a pu se passer sur les panneaux photovoltaïques. Alors pourquoi ? Parce que lorsqu'on a commencé à développer les énergies renouvelables en Europe, et en particulier le photovoltaïque, il n'y a vraiment eu aucune préoccupation quant à savoir d'où venaient les équipements qui permettaient de développer cette forme d'énergie. Et l'Europe s'est retrouvée rapidement dans une dépendance massive vis-à-vis de la Chine pour ce qui est de ces panneaux photovoltaïques, avec une extrême difficulté à recréer une forme d'équilibre. Et la bataille a été assez largement perdue, même si on peut espérer qu'au travers du développement de nouvelles technologies, peut-être un jour, pour nous rebancer cette dynamique. En revanche, sur les batteries, alors même que la Commission constatait que par les réglementations qu'elle mettait en œuvre, elle favorisait largement le développement du véhicule électrique, elle a constaté qu'un composant essentiel de ce véhicule, à savoir les batteries, était importée, importée d'Asie, de Corée, de Chine, du Japon. Et là, elle a réagi. Elle a réagi en lançant un ensemble de démarches pour faciliter la création d'une industrie européenne de la batterie et qui se traduit aujourd'hui par un certain nombre de projets de méga factories, comme on les appelle, qui sont des usines très importantes, qui vont permettre progressivement à l'Europe de retrouver son leadership sur ce composant essentiel des véhicules électriques. Et puis, je l'espère, là aussi avec l'arrivée de nouvelles technologies, des éléments de différenciation. On voit bien que lorsqu'on s'est mis d'accord sur un sujet, on est capable d'avancer, alors quelquefois de manière complexe. La forme qui a été choisie pour les batteries, c'est ce qu'on appelle les PIEC. Je suis même probablement incapable de développer l'acronyme complètement, mais les projets d'intérêt communautaire, dans le cadre desquels la Commission est prête à donner un certain nombre de flexibilité sur le droit de la concurrence pour permettre des partenariats, sur les aides d'État pour favoriser les soutiens à l'investissement. Et lorsqu'ils sont mis en œuvre efficacement, ce sont des outils très puissants. Mais donc, à nouveau, la difficulté, c'est probablement de s'accorder sur les sujets sur lesquels on veut avancer de cette manière. Ça, c'est une question qui est délicate, parce que le mot « champion industriel européen », qui finalement nous fait tous rêver, il ne fait pas toujours rêver la Commission et en particulier, il ne fait pas toujours rêver sa direction générale de la concurrence. Et c'est vraiment une des caractéristiques du projet européen que d'avoir donné beaucoup d'importance à ce sujet de la concurrence, avec une idée qui n'est pas traitement légitime, mais qui consiste à essayer de favoriser le consommateur, en tout cas favoriser la partie avale de la chaîne et donc générer une forme de compétition qui, quelquefois, s'oppose à la création de champions européens. Et donc, ça, c'est vraiment un point d'attention. Alors, je sais que si je l'exprimais ainsi devant un commissaire européen ou directeur général de la concurrence, je crois d'ailleurs que vous l'avez interrogé, il s'inscrirait en faux et dirait « mais non, bien sûr, on est attentif à permettre cette émergence ». Bon, dans la réalité, moi, j'ai le sentiment que j'ai vu, j'ai connu dans ma vie d'industrielle, beaucoup de situations dans lesquelles ces règles de concurrence, effectivement, rendent difficile l'émergence de champions européens. Il suffit de regarder les difficultés qu'on peut avoir tel ou tel acteur. Je pense au secteur des équipements électriques, je pense au secteur des télécoms. Lorsqu'ils sont venus avec des produits matériels ferroviaires, là, on a aussi tous quelques exemples en tête, lorsqu'ils sont venus à la Commission avec des projets de rapprochement. Donc là, je pense qu'il faut qu'on progresse dans la réflexion européenne pour rendre beaucoup plus facile cette émergence de leaders. Et puis, le thème des complémentarités, il est aussi très important. Ça veut dire que, souvent, pour créer un champion, il faut assembler des compétences qui ne sont pas toujours présentes dans la même entreprise. Il faut aussi être capable d'aller chercher des complémentarités entre l'écosystème d'innovation, je pourrais même dire l'écosystème d'innovation et d'enseignement supérieur, et les secteurs industriels. Et là aussi, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont très utiles, très intéressantes, qu'on a vu se développer ces dernières années. Mais je pense qu'il faut vraiment aller à la vitesse supérieure. Et puis moi, j'avoue que j'ai un regret que j'exprime à l'occasion de cet échange. Je crois que l'Europe aurait besoin aujourd'hui de grands projets industriels mobilisateurs. Et je pense qu'il faut un petit peu défaut. Je citais tout à l'heure le cas des batteries, qui est sans doute un bon exemple. Et finalement, ils sont assez limités. Moi, j'ai grandi dans un environnement dans lequel on voyait le lancement de Concorde, d'Airbus, d'Ariane, du TGV en France. Et je pense que ces grands projets, ils ont eu des impacts très, très importants. Ils ont créé des vocations, ils ont créé de l'intérêt, ils ont permis de développer un écosystème de production. Airbus est une incroyable réussite. Le TGV en est une aussi, ou la grande vitesse ferroviaire, de manière un petit peu plus large. Aujourd'hui, les grands projets qui font rêver, ils s'appellent quelquefois SpaceX ou Blue Origin, et ils sont soutenus par des milliardaires américains. Je pense que l'Europe gagnerait à développer de tels projets et je pense que c'est quelque chose qui nous permettrait d'aller dans le sens de la création de ces champions. Et si je peux terminer sur une idée, moi je suis assez convaincu, alors c'est sans doute ma position de président du conseil d'administration d'un grand groupe énergétique, ENGIE, je suis convaincu que l'hydrogène pourrait être en Europe le support d'un tel projet. Je pense qu'on a effectivement en Europe un certain nombre de technologies, de savoir-faire, on a un contexte énergétique qui est très favorable au développement de ce second réseau de transport, de production de transport et de stockage d'énergie, que serait un grand réseau d'hydrogène vert à l'échelle de l'Europe, ou en tout cas d'une partie de l'Europe. Et je pense que c'est un thème sur lequel la Commission européenne et les États seraient vraiment légitimes à s'engager fortement et les industriels répondraient présents. Merci. Merci. Merci.